Depuis le 1er mars, l'extension des consignes de tri sur les emballages ménagers est effective. Le geste de tri se trouve simplifié pour les habitants. Ils n'auront plus ce casse-tête. Ils auront des papiers carton journaux magazine et ils les mettront dans les bacs avec un couvercle jaune. Et là, il n'y a rien de changé pour eux. Par contre, tout le restant des emballages ménagers, c'est-à-dire tous les plastiques, y compris le pot de yaourt, les boîtes de conserve, les boîtes de boissons qui sont en aluminium, les cartouches de café, tout ça, ils les mettront dans la même poubelle. Tous ces déchets seront ensuite envoyés dans un centre de tri à Nîmes pour y être recyclés. A l'avenir, un nouveau centre de tri devrait voir le jour au sein de la métropole toulonnaise. Nous réfléchissons à implanter notre centre de tri, il sera dans l'est de Toulon et nous avons comme objectif de le démarrer fin 2024. Nous traitons 285 000 tonnes à l'usine de valorisation énergétique et un petit peu plus de 30 000 tonnes pour un emballage ménager. Actuellement, on trie 52 kg par habitant et par an d'emballages ménagers et de papiers dans notre région sud. On estime qu'il en reste en peu près encore 100 kg en moyenne dans les poubelles d'ordures ménagères. 100 kg qui n'ont rien à y faire. On espère que ça va pouvoir rendre le geste plus systématique, récupérer tous ces emballages. 84 % des emballages qui nous arrivent des bacs de tri, des centres de tri sont recyclés en France. C'est aussi récupérer ces matériaux pour pouvoir les redonner aux metteurs en marché pour composer leurs nouveaux emballages. Et puis j'aime à dire, parce que c'est très important, nous sommes dans une belle région, deuxième département touristique de France, avec une biodiversité importante, avec une mer méditerranée, nous le savons tous, qui est menacée par la pollution. Et bien le premier geste pour protéger la biodiversité, c'est ce geste de tri. Dans la région sud, avec les 588 000 habitants du site Omac, nous serons à 3 habitants sur 4 qui pourront le faire avant fin 2022. En attendant un centre de tri à procédés moléculaires qui permettrait de trier tous les types de déchets recyclables en les regroupant dans une seule poubelle, l'objectif à court terme est d'arriver bientôt à recycler 100% des plastiques.